A cette occasion, la journaliste de 42 ans Anne-Laure Bonnet accorde une interview à nos collègues du magazine Gala. En plus de parler de sa vie professionnelle, la jolie femme blonde, solibataire et sans enfants, a fait des étranges confidences sur sa vie privée. Mon père M. a toujours dit qu'il était un peu acrobate, avouane leur bonnet. Je haine et pas des enfants, je suis solibataire. Mais attention, je suis très heureux. Tout va bien. Dans le basse, le journaliste sportif spécialiste dans le football a eu de grandes histoires des amours, et attend toujours son prince charmant, peu importe le temps qu'il lui faudra. Je haine et pas se flirte de cacher mon âge. Pour moi, c'est quelque chose, une femme de 40 ans. Je m'affirme. J. et 2L Experience. Je sais ce que je veux, poursuit-elle. Jamais un joueur ne m'a demande mon numéro dans l'environnement très masculin dans lequel elle évolue. Anne-Laure Bonnet a dû être courtisée à de nombreuses reprises. Cependant, pas un seul footballeur n'attend sa chance. Jamais un joueur ne m'a donne son numéro de téléphone ou ne m'a envoyé un message logement douteux. Juste une fois un arbitre qui attend sa chance, dit Anne-Laure Bonnet. Une situation qui lui convient parfaitement, mais je serais malade et entendre que J. et une cuisse le gère. Je me suis toujours interdit d'avoir une relation avec un joueur. J. et peut-être rate quelques belles histoires, mais c'est un choix. Et je ne le regrette pas. Je haine et jamais est approche par une star du football, le journaliste qui a une bonne relation avec Kylian Mbapp ou Cristiano Ronaldo a peut-être été battu par des collègues dans le jeu. Moins drôle, Anne-Laure Bonnet a été victime, tout comme Clementine Serla de France Télévision dans une moindre mesure, de commentaires inappropriés. Mais pas au point de me rendre malade, dit-elle, au point de me forcer à quitter un endroit ? Oui. Je me suis toujours dit, si tu me traites comme ça, je vais partir. Mais grâce à Clementine et aux autres SS qui ont de moignes, les choses changent et c'est eh bien. Partout dans le monde, Anne-Laure Bonnet peut se sortir d'eux en n'importe quelle situation. Super Polyglotte, elle interviewée de Bainsport parle plus souvent du championnat avec des joueurs étrangers que de sa vie, mais elle accepte de faire une exception pour le Paris Match. Avec Omar Daffone Cickey, elle est elle, autre star de Bainsport. Dans un style moins folklorique et plus de contract, Anne-Laure Bonnet est devenue elle, une des figures emblématiques de la chaîne du Qatar. Mais il y a quelques années, Cé et son père Bernard Bonnet, alors prophète de Corse, qui a attiré l'attention des médias avec la question de la paillote. Le 15 janvier 2003, il a même été condamné à trois ans de prison, dont un an pour avoir ordonné l'incendie de chez Francis et Aria Marina, de Kéban construit illégalement sur le domaine public quatre ans plus tôt. Cette affaire sera le plus grand traumatisme de la vie du futur journaliste Anne-Laure Bonnet. Cé est un homme innocent qui a fait deux mois de prison et dont la vie a été détruite. Je ne l'oublierai jamais, confie-t-il à Paris Match. Bernard Bonnet va enfin bénéficier d'une mesure de probation qui lui permettra d'éviter de retourner à la prison de Senti de Paris, après deux mois de détention préventive. Le lanceur de service, L'Equipe et TF1 malgré un nom difficile à porter à l'époque, Anne-Laure Bonnet s'est quand même essayé à différents médias. Et le journaliste a obtenu un emploi d'obligiste à L'Equipe, sans le dire à Bernard Bonnet. Cependant, son anonymat ne durera pas longtemps, car tout le monde le sait et il ressemble un peu au lanceur de service, qui ne dit rien. Il a été suivi des inexpériences sur TF1 à l'époque où Anne-Laure Bonnet a admis qu'elle n'était pas encore prête pour la télévision. C'est lorsqu'Alai Oli travaillait chez Ski-Sport en Italie, alors qu'elle ne parlait même pas la langue, qu'elle a fait ses premiers pas et découvert le football. Un sport fédorateur, mais qu'elle considère comme très macho. Pour, je dois me battre pour imposer ma logitimite. Les femmes sont ici parce qu'elles sont compétentes. Plus de condescendance et de paternalisme, insiste le journaliste sportif du Boeing. Accueil News People Anne-Laure Bonnet ne craquera jamais pour un footballeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada